On peut désormais acheter près de 250 médicaments en libre accès dans les officines sans avoir à les réclamer à son pharmacien. Ces produits non remboursables concernent uniquement les petits troubles quotidiens. On y trouve des sirops contre la toux, des comprimés contre les diarrhées ou des pastilles anti-tabac. Une évolution logique selon la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. Les patients ont beaucoup changé ces dernières années. Ils sont mieux informés, mieux à même de décider de prendre en charge des pathologies bénies sans avoir systématiquement recours à un médecin. Ils exigent plus de transparence, plus de choix. Ils sont aussi, nous avons bien attentifs à leur pouvoir d'achat. Parmi les 3000 médicaments disponibles sur le marché de l'automédication, seuls 250 ont été retenus. Tous ont des durées de traitement limitées, une notice suffisamment claire et un conditionnement adapté à une prise en charge par le patient. Selon les autorités sanitaires, cette évolution ne présenterait que des avantages. Les patients sont évidemment les premiers bénéficiaires de cette mesure en ayant la possibilité de comparer les produits tout en bénéficiant d'informations, de conseils adaptés à leur situation particulière pour obtenir le meilleur traitement au meilleur. Ça préserve du temps précieux des médecins. Alors vous savez qu'aujourd'hui, à travers les questions qui se posent en matière de démographie médicale, il faut qu'on soit attentif à la préservation du temps médical d'une certaine manière. Ça nous a amené à donner un coup d'accélérateur à ce que nous souhaitions faire depuis longtemps en fait, c'est-à-dire outiller davantage l'automédication. Affiches et brochures d'informations accompagneront cette mise en libre accès qui reste à l'initiative du pharmacien. Chacun a le droit d'y adhérer ou non. Sont-ils prêts à cette évolution ? Sur un sens pratique, est-ce que nos pharmacies sont équipées pour le faire ? Ça c'est des questions que je ne peux pas répondre. Les 110 mètres carrés de la pharmacie ne sont pas extensibles à l'infini. Donc je ne crois pas dans l'immédiat changer quelque chose, peut-être changer les installations dans les deux ans qui viennent, c'est possible. Certains craignent cependant que cette mesure ne constitue que la première étape vers une distribution en grande surface. Sur ce sujet, l'ancienne pharmacienne Roselyne Bachelot semble avoir réussi à rassurer la profession. Tant que le médicament reste un médicament, ceci est impossible. Les clients ont quand même besoin du pharmacien pour les conseils en fonction des maladies dont il souffre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !